Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Il est 19h, c'est l'heure du journal avec Linda Hamad. Bonsoir Linda. Bonsoir Nesrine, bonsoir à tous. Nouveau mandat pour le président sortant Abdelmajid Tebbou. Le candidat indépendant a obtenu plus de 94% l'année à donner les premiers résultats. A son siège, on retrouve Ibtiel Haddoun et au quartier général du candidat Tebbou intervient en direct Sofia Boukhercha. Et dans l'édition de ce soir, restez avec nous puisque nous aurons à commenter les résultats avec un expert. Les intempéries touchent plusieurs régions du sud-ouest. On parle de cinq morts selon les premières estimations de la protection civile obtenues ces dernières 48 heures. Et nous continuons à suivre l'actualité à Raza et en Cisjordanie occupée où aucune trêve n'est observée. Et des témoignages de rescapés de cette guerre sans fin à suivre dans quelques instants. Et puis sport football, la sélection nationale à Monrovia, elle doit y affronter le Libéria ce mardi à 17h pour la Cannes 2025. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à tous. Le président sortant Abdelmajid Tebbou ne reconduit à la tête du pays pour un mandat de cinq ans. Le candidat indépendant a raflé 94,65% des voix au scrutin présidentiel. Suivi de Hassani Sherif Abdelali du MSP avec 3,17% et puis troisième position. Le candidat du FFS Youssef Aouchiche avec 2,16%. Des chiffres indiquant des résultats encore provisoires annoncés ce soir par l'ANI face à la presse. Ibtihel Haddoun, vous y étiez. Bonsoir, Ibtihel. Bonsoir, Linda. Effectivement, nous sommes au siège de l'autorité nationale indépendante des élections. Le président Mohamed Chorfi a présenté les résultats préliminaires très attendus des élections présidentielles anticipées. Le candidat indépendant Abdelmajid Tebbou arrive en tête avec un score de 94,65%. En deuxième place, Abdelali Sherif Hassani représentant du MSP avec un taux de 3,17%. Et en troisième position, nous retrouvons Youssef Aouchiche du parti FFS avec un taux de 2,16%. Le président de l'ANI a tenu à souligner le déroulement exemplaire de ce scrutin qui s'est distingué par une organisation rigoureuse et une sécurité sans faille. La transparence et l'intégrité du processus électoral ont été saluées avec une absence totale d'irrégularité majeure. Cette élection qualifiée de cruciale pour l'avenir du pays s'est déroulée dans un climat serein, marquée par une mobilisation citoyenne forte. Ces résultats préliminaires restent soumis à la validation finale de la Cour constitutionnelle, Linda. Et nous avons en ligne également en direct Sophia Boukercha. Vous êtes au quartier général du candidat Tebboune. Sophia, on imagine que cette large victoire est en ce moment fêtée par ses partisans, Sophia. Effectivement, Linda. La joie continue toujours de régner les lieux. Une heure a fait la proclamation des résultats à propos de soutenir du soulagement. a parcouru le QG, suivi de l'ambiance festive. Dès l'annonce des résultats, Adjetis Beaumont a remporté ce second mandat avec un taux confortable de 94,65% des voix. La selle principale du QG est pleine de jeunes, brandissant des drapeaux nationaux et des affiches d'Aboukoune. Les médias nationaux et internationaux sont également pris présents pour immortaliser chaque instant de cette victoire historique. Les partisans qui avaient retenu leur souffle tout au long de la journée ont finalement laissé place à des célébrations enthousiastes. Pour eux, ce mandat incarne l'espoir de voir l'Algérie poursuivre sa route vers la réforme, la stabilité et le progrès. Il est certain que cette soirée sera longue pour tous les sympathisants, supporters et partisans d'Aboukoune. Nous sommes toujours ici au quartier général d'Aboukoune, où un point de presse va être tenu dans quelques instants. Et en attendant le point de presse, Sophia, vous avez rencontré sur place les jeunes partisans. On écoute certains d'entre eux s'exprimer à votre micro. C'est un point de presse, c'est un point de presse, c'est un point de presse. C'est un point de presse, c'est un point de presse. C'est un point de presse, c'est un point de presse, c'est un point de presse d'Aboukoune, C'est un point de presse, Dominique, c'est un point qui appellera, c'est un point d'affiche, C'est un point de presse que nousions après, c'est une doesn't to, à la littérature d'Aboukoune, J'ai l'éternité de l'éternité ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...qui ont participé de manière très active, de manière très forte durant la campagne électorale et bien sûr cela ne fait que renforcer les traditions démocratiques, le mûrissement des pratiques et bien sûr la mise en place d'une culture démocratique de plus en plus forte et cela ne peut être qu'au prestige de l'Algérie et à son honneur. La Cour constitutionnelle seule habilité à valider ses résultats provisoires dans un délai de 10 jours. La Cour qui continue à recevoir entre-temps les procès-verbaux des commissions de Wilaya sous-scellés, comme le stipule le régime électoral, 16 ont été reçus au total jusqu'ici selon Ahmed Barahim Boukhari, directeur général des affaires juridiques de la justice constitutionnelle. Il s'exprime au micro de Sophia Boukhari. La Cour constitutionnelle reçoit les procès-verbaux de centralisation des résultats du scrutin des commissions électorales de Wilaya au plus tard dans les 72 heures qui suivent la clôture du scrutin. Elle dépose aussitôt les procès-verbaux correspondant sous pli scellé auprès du grève de la Cour constitutionnelle contre un accusé de réception conformément à l'article 272 alinéa 2 du régime électoral. Elle reçoit également les procès-verbaux de centralisation de la commission électorale des résidents à l'étranger au plus tard dans les 96 heures qui suivent la clôture du scrutin. Elle dépose aussitôt les procès-verbaux correspondant sous pli scellé auprès du grève de la Cour constitutionnelle contre un accusé de réception conformément à l'article 275 alinéa 4 et 5 du régime électoral. Et cet événement de grande envergure a été couvert par la presse nationale et internationale et par des médias lourds tels que la radio algérienne. On y reviendra juste après Adan El Maralab. 19h11 sur les ondes d'Algéchen 3. On poursuit cette édition sur toujours le scrutin présidentiel largement remporté par le candidat Tabboun. Un événement de grande envergure qui a été couvert par la presse nationale et internationale et par des médias lourds tels que la radio algérienne. Mohamed Barali, directeur général de la radio, l'a mentionné depuis Al-Bayad et a tenu à remercier les collègues journalistes en l'écoute. La radio algérienne a toujours été au cœur des étapes de l'histoire du pays. Nous avons mobilisé toutes les ressources de la radio nationale pour contribuer au succès de ce rendez-vous. Nous avons assuré 72 heures d'espace d'expression libre aux candidats ainsi qu'à leurs représentants. Une fois de plus, vous avez donné le plus bel exemple de professionnalisme, de sérieux et de patriotisme. Merci à nos collègues de l'ensemble des stations pour leur grande et efficace contribution à ces festivités démocratiques. Et pour ce nouveau mandat, les attentes des Algériens restent grandes et chaque région a ses spécificités, donc avec des priorités qui se rejoignent toutefois sur un point en commun, à savoir l'amélioration des conditions de vie. Pour les cinq années à venir, ici à Boumerdes, comme dans les quatre coins du pays, les attentes sont multiples. De l'emploi pour les jeunes, relance de la retraite anticipée pour les salariés en fin de carrière. Une économie diversifiée, basée sur les nouvelles technologies, c'est le souhait de cet universitaire. Une économie, une diplomatie, une Algérie forte sur la scène internationale. C'est l'économie et la sécurité de l'État. C'est les deux axes principaux que ce groupe qui va travailler dessus, c'est la sécurité de notre pays. Les aspirations sont multiples. Le président élu a cinq ans pour répondre aux attentes des citoyens. De Boumerdes, Neriman Mendy, l'Algéchen 3. Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir en substance sur le scrutin présidentiel remporté par le candidat Abdelmedjit Boulle. L'Algérie, un grand pays de liberté qui n'est pas le protectorat des Français selon l'APS, qui évoque ce soir une chorale médiatique française anti-algérienne. Linda Ouadma. C'est l'éternel problème du chameau qui ne voit pas ces deux bosses et ne voit que celle du dromadaire, écrit le commentateur de l'APS. Un seul mot d'ordre, noircir le tableau en adoptant un ton alarmiste, empreint de contre-vérité. Cette chorale jette honteusement l'anathème sur toutes les transformations que connaît l'Algérie depuis l'élection du président Tebboune à la magistrature suprême, au moment où la France vit une des pages les plus noires de l'histoire de la Vème République. Messieurs de la chorale médiatique française anti-algérienne interpellent l'APS. L'Algérie est un grand pays de liberté, stable et prospère. Le pays est sur la voie de l'émergence, très loin de la colonie de misère dont vous avez été chassé. Pour preuve, les bons points délivrés par toutes les instances internationales, rappelle le commentateur, à l'instar de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. « Que cette chorale fasse l'effort de reconnaître que l'Algérie est beaucoup mieux lotie que la France », écrit l'agence de presse algérienne. « L'Algérie des années 2020 est un pays doté d'institutions légitimes et stables au moment où la France est devenue un pays ingouvernable. L'Algérie est un pays qui n'a pas un centime de dette au moment où la France, avec plus de 3 000 milliards de dettes, figure dans le top 5 des pays les plus endettés en Europe. Le monde entier parle de l'Algérie et de ses grandes avancées dans tous les domaines, alors que la France est devenue la risée du monde. Cette chorale médiatique française qui a toujours fait preuve de cécité lorsque l'Algérie est citée en exemple partout, doit se rendre à l'évidence une fois pour toutes qu'on ne domestique pas un grand pays comme l'Algérie et un peuple aussi héroïque et fier comme le peuple algérien. Et le commentateur de la PS d'ajouter « Un conseil à cette chorale, regardez plutôt du côté de vos protectorats car l'Algérie n'en est pas un et ne le sera jamais. C'est le serment fait au martyr de la guerre de libération nationale. » Retour à présent sur le deuxième gros titre de cette édition qui concerne les intempéries de ces dernières 24 heures, voire même ces dernières 48 heures dans certaines régions, dont Tiaret, où il n'y a toujours pas d'accalmie et où le risque reste entier, surtout avec le décès, de trois enfants emportés par les eaux. Les détails dans cette correspondance signée, où elle est d'ennemis ? Un terrible drame que celui vécu par cette famille de la commune de Tousnina dans la dérage de Segoulouila et de Tiaret, quand trois enfants ont perdu la vie, emportés par l'Ouatbouklima en cru, après les importantes précipitations de ces dernières 48 heures. Les trois enfants, âgés entre 5 et 12 ans, passaient quelques jours de vacances sur des preux parents à Tousnina. Quand ils ont été surpris par les flots de l'Ouatbouklima, les corps des trois victimes ont été transportés à l'hôpital de Segor et une enquête a été ouverte par la Gendarmerie Nationale pour déterminer les circonstances exactes de ce drame. De Tiaret, le Wali Delmi pour Ali Chantrois. Et à Ilizi, c'est une fillette de 11 ans qui est décédée. Son corps a été repêché par les éléments de la protection civile qui ont retrouvé par ailleurs une autre personne portée disparue. A Tamara s'est emportée, elle aussi par un Oued en cru. Ces chutes de pluie à volume assez considérable touchent d'autres wilayas comme Beshar, où la situation ne s'est toujours pas améliorée, inondation des principales artères, infiltration des eaux dans des habitations et routes fermées. Des renforts de la protection civile sont en ce moment en route vers la région. Un état des lieux que nous décrit notre envoyé spécial Hamza Rahmoni. La situation au niveau de la wilayah de Beshar est plutôt stable, et ce depuis le début de l'après-midi. Plusieurs routes ont été rouvertes, comme celle qui relie l'aéroport de Beshar au centre-ville. Ce matin, un pont reliant le centre-ville de la ville de Beshar à la région de Ouagda s'est effondré à cause des inondations. Il faut rappeler que ces inondations ont provoqué hier la hausse du niveau du Oued de Ouagda qui relie le nord au sud de Beshar en passant par le centre-ville. Cela a mis en danger la vie de plusieurs citoyens. Dans une famille composée de trois personnes, il aura fallu une intervention de la protection civile et des citoyens pour les sauver. Ce matin, le wali de Beshar a tenu une réunion d'urgence en présence de tous les services concernés. Il a donné des instructions en ferme pour régler les différents problèmes dans les plus brefs délais. De Beshar, Hamza Rahmoni pour Al-Géchin 3. Et Al-Bayad, situation similaire. On fait le point avec notre envoyé spécial Smaïn Mimouni. Les fortes chutes de pluie enregistrées depuis hier au niveau de la wilaya d'Al-Bayad ont causé des dégâts matériels et humains. Les éléments de la protection civile se sont déployés sur les lieux concernés par ces intempéries. Un plan d'urgence a été mis en place pour faire face à la situation à Al-Bayad. Commandant Hallish Youssef, chef d'unité principale de la protection civile d'Al-Bayad. La protection civile a enregistré des interventions un peu partout dans la wilaya d'Al-Bayad de Boussamouni. Aussi, la commune de Benoud, on a enregistré des interventions. La protection civile a sauvé trois victimes avec la population de la commune. On a enregistré à Boussamouni un disparu au niveau de l'Oued et un a été sauvé par nos services. La protection civile a enregistré le département des Ouedes, le Oued de Rassou, de Boussamouni et de Benoud. On a enregistré des routes coupées, on a engagé des motopompes et des bottes cuissards, des camions spéciales pour le sauvetage. Al-Bayad, Smaïmimouni, Al-Géchain 3. Les éléments de la protection civile qui restent mobilisés, les équipes de sauveteurs ont eu beaucoup à faire ces dernières heures et continuent les recherches un peu partout dans les zones à risque, selon le commandant Nessem Balnaoui de la protection civile. Les élèves de la protection civile sont toujours alertées, mobilisées sur le terrain, notamment par les équipes spécialisées. Des renforts ont été envoyés de différentes civiles, notamment de l'UNI, de l'Union nationale de sélection d'intervention, de Bouira et des wilayas limitrophes, de ces wilayas qui sont touchées par ces fortes récifications. Et les spécialistes de l'Office national de météo parlent d'une vigilance rouge et niveau maximal. On a récolté jusqu'à plus de 100 millimètres à Béchard, selon l'affaire Hamadej, météorologue. Une situation météorologique sévère continue de toucher actuellement l'axe reliant la région de Tindouf vers Béchard, ainsi que les hauts plateaux de l'ouest. Les cumuls de pluie enregistrés jusqu'à aujourd'hui à 13h ont atteint les 102 millimètres sur la wilayah de Béchard, les 60 millimètres sur la wilayah de Meshria, ainsi que 40 millimètres sur la wilayah de Tindouf. Cette situation météorologique a nécessité le basculement vers un niveau de vigilance rouge, donc de niveau 3 à niveau maximal, sur les wilayah de Tindouf, Béchard, ainsi que sur la wilayah de Bnei Abbas. La vigilance reste donc recommandée avec cette nouvelle alerte météo annoncée pour les prochaines heures, pour près d'une quarantaine de wilayah dans l'ensemble sud-ouest, mais aussi le centre, le centre-est et le sud-est, en s'attendant jusqu'à 50 millimètres. À quelques jours de la saison automnale, ces changements soudains ont surpris plusieurs régions chez nous, mais aussi ailleurs, à nos frontières notamment, où des régions du sud-est du Maroc sont touchées depuis vendredi par des pluies torrentielles et inondations. Le bilan provisoire fait état de 8 morts et 15 autres disparus, selon les médias locaux. L'état d'urgence a été décrété au niveau de la ville de Tata et de sa banlieue. D'autres régions sont concernées, dont la province sinistrée d'Al-Hawouz, touchées il y a une année, souvenez-vous, jour pour jour, par un tragique séisme dont le bilan était de 3 000 morts et plus de 6 000 autres blessés. Les familles marocaines sinistrées vivent toujours dans des conditions inhumaines, ne respectant ni la dignité ni les droits des personnes. Les habitants du village de Héril, épicentre du séisme frustrés, montent au créneau et dénoncent le marzane. Les Marocains de toute la région sinistrée d'Al-Hawouz manifestent depuis des mois pour dénoncer l'inaction du gouvernement et réclamer des solutions immédiates pour redémarrer la reconstruction, notamment celles des écoles redoutant une rentrée scolaire compromise. En colère, ces familles sinistrées, entassées toujours dans des tentes de survie, se révoltent contre les mesures gouvernementales et les promesses non tenues par l'exécutif de Aqanour. Le collectif civil pour l'avantagne ainsi que des membres de la société civile marocaine critiquent les chiffres inexactes fournis par le gouvernement sur l'état d'avancement des ateliers de reconstruction, exemple avec le taux de déblayement des décombres, qui n'a jusqu'à aujourd'hui pas dépassé les 60%, alors que le gouvernement a un ancien taux loin de la réalité de 97%. Il y a aussi la question de l'aide d'urgence mensuelle arrêtée à 2500 dirhams. Cette aide est qualifiée de dérisoire, affirme le collectif, expliquant que les familles sinistrées ne l'ont toujours pas perçue. Et dans le monde, aucun continent n'a été épargné par des intempéries sévères. Selon des estimations approximatives, un millier de personnes ont été victimes d'inondations, tempêtes, glissements de terrain et vagues de chaleur. Pour les victimes de guerre, Raza l'on est à pratiquement une année de la guerre. L'armée sioniste poursuit avec le même cran, si ce n'est plus ses attaques à répétition et au quotidien. Le bilan frôle les 50 000 morts et près de 95 000 blessés, sans compter les milliers d'autres Palestiniens encore ensevelis sous les décombres. L'horreur se poursuit selon les témoignages de Zayed Meddour, un des rescapés de cette guerre, joint par téléphone par Karim Ahsnaoui. Souffrance totale, famine au nord de la bande de Gaza, les aides internationales ne passent pas, fermeture de tous les passages, faillite de système de santé, et bombardement intensif, jour et nuit, partout dans la bande de Gaza, et déplacements forcés pour les Palestiniens, notamment au sud et au centre de la bande de Gaza. Et on termine avec du sport football. La sélection nationale s'est déplacée cet après-midi à Mongrovia pour affronter ce mardi à 17h le Libéria pour le compte de la deuxième journée des éliminatoires de la Cannes 2025. L'équipe algérienne a moindri de 4 de cadres blessés. Le dernier en date, Ismaël Banassari, s'est blessé ce matin à l'entraînement. Voilà, c'était tout pour cette édition qui se termine à 19h24 sur les ondes d'Alger. Chantrois, elle a été réalisée par Selma Fegir et Sidali Toubal. À suivre dans quelques instants, la météo de Calma Benour. Bonne soirée à tous.